Concocté par Binge Audio Salut, c'est Thomas Rosek. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu un rapport ambivalent vis-à-vis de la présence de la culture, des livres et des disques, dans les grandes surfaces. A la fois le bobo qui en moi sommeille, attaché à ses magasins de proximité, à la sagacité de son libraire et de son disquaire préféré, ne peut que se sentir obligé de les défendre contre les grosses pâtes sales du capitalisme qui nous vend des bouquins comme il vend des yaourts. Mais je ne peux m'empêcher de me souvenir que quand j'étais môme, que j'accompagnais ma chère mère faire les courses au supermarché du coin, j'étais très content de trouver, pour contrer l'ennui que représentait cette activité, un rayon entier plein de livres et surtout de BD, dans lequel je pouvais traîner, bouquiner, m'occuper. Et même si ça ne s'est que très rarement concrétisé par un achat dans ce même rayon, j'y ai découvert tout un tas de trucs qui sont devenus importants dans ma vie, des romans de Stephen King au CD d'Iron Maiden dont les pochettes me foutaient les jetons. Aujourd'hui, alors que les libraires attendent patiemment de pouvoir déconfiner leurs magasins, la grande distribution s'est une nouvelle fois vu accusé de mettre en péril un secteur déjà bien mal en pont. Ça nous a donné envie de savoir comment et pourquoi les produits culturels, comme on dit, se sont retrouvés dans les allées des hyper, et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B ! Les écrivains français ont décidé hier, un par un, lorsqu'un libraire recevra un PV, les écrivains les paieront. L'amende qui est arrivée hier à Cannes sera payée par Didier Van Gogh Lart, qui est le parrain de cette librairie. Il ouvre le bal. La librairie suivante, ce sera moi, ensuite ce sera un autre. Les écrivains français vont être absolument solidaires. Nous n'acceptons pas de vivre dans un pays, mais de quoi on parle ? Je veux dire, que des flics débarquent pour faire fermer des librairies. Des flics, est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à faire en France en ce moment ? La première à répondre à nos interrogations, c'est Sandrine Heidspan. Elle est maîtresse de conférence, enseignante chercheuse en marketing à l'université de Lorraine. J'ai commencé par lui demander si la présence de la culture dans la grande distribution était quelque chose d'ancien ou de récent. Si on revient sur l'histoire globale de la distribution, la distribution moderne telle qu'on la connaît a démarré dans les années 1850 en France, avec les grands magasins, puis a rapidement évolué vers les formes qu'on connaît actuellement, on va dire dans les années 50, fin des années 50, où on voit apparaître le concept de supermarché, puis le concept d'hypermarché. Et c'est vrai que la culture, et notamment tout ce qui concerne les livres, est arrivée un petit peu plus tardivement. Les grands distributeurs sont des acteurs qui savent saisir les opportunités là où elles se trouvent et ont finalement considéré que la vente de livres était la vente d'un bien de consommation comme n'importe quel autre. Les distributeurs fonctionnent de la manière suivante, qui se disent que la locomotive de la venue d'un chaland dans un magasin, c'est l'alimentaire. Mais que si on peut proposer une offre complémentaire, qui lui permet de faire tout au même endroit, au même moment, on ouvre en fait le champ des possibles en termes d'assortiment de produits. Il y a une dynamique que j'observe, qui est peut-être liée à mon tropisme breton et finistérien, c'est la prédominance d'un acteur comme Leclerc dans ce secteur de la culture. Notamment sa volonté, en tout cas l'impression qu'on en a, d'être un acteur de la culture en développant une offre culturelle spécifique. Et je pense au Leclerculture, ce genre de choses. Est-ce que c'est un cas à part dans le monde de la grande distribution ? Est-ce que ça dénote une démarche singulière ? Oui, ça dénote une démarche singulière de la part du groupement Leclerc, puisque Michel-Édouard Leclerc a toujours voulu développer les catégories de produits qui étaient un petit peu la chasse gardée des indépendants. On a vu ça avec l'essence, avec les stations essence. C'est lui qui a été, en tout cas son père, Édouard Leclerc, qui a été à l'origine du mouvement de contestation de l'essence qui n'est vendue que par les spécialistes, vers une ouverture aussi vers la grande distribution. Donc, en fait, il a toujours eu ce souhait d'essayer de vendre les produits qui sont la chasse gardée des spécialistes. Ça a été le cas pour la parapharmacie. Et finalement, le développement qu'il a opéré s'est fait dans ce sens-là. Donc, il a toujours été précurseur dans la volonté de proposer une offre la plus juste pour le consommateur et la plus étoffée. Donc, c'est cette volonté d'associer ce produit-là à l'alimentaire pour que tout le monde puisse avoir accès à la culture facilement. Et je crois que c'était finalement ça qu'on peut ressentir de la part de Michel-Édouard Leclerc. C'est que la culture est accessible à tout le monde et qu'elle ne doit pas être seulement disponible dans des petits magasins, chez des petits commerçants, ou peut-être on ose moins y rentrer quand on est une personne qui n'a pas été habituée, qui n'a pas été éduquée à la culture et au livre. Ça, c'est pour le versant positif, on va dire. Le versant négatif, c'est qu'évidemment, ça s'accompagne d'un report des consommateurs en dehors des centres et vers les zones commerciales où sont plutôt implantés les super et les hyper. Est-ce que justement ce point de bascule qu'on décrivait tout à l'heure, le moment où les hyper et les super commencent à proposer ces biens, ça participe du même mouvement que de cette floraison de zones commerciales autour des villes en extérieur ? La difficulté à travers le commerce de centre-ville et donc aussi de ces zones commerciales, c'est que ce n'est pas uniquement le commerce qui décide de ces choix-là, mais c'est bien les collectivités locales qui, de par les choix et les ouvertures possibles aux zones commerciales, ont engendré… Ce que je veux dire par là, c'est que le commerce saisit les opportunités là où elles se trouvent. À partir du moment où les collectivités publiques et locales leur donnent l'opportunité de le faire, elles se développent. Donc, c'est vrai qu'on voit un phénomène de cristallisation autour de ces méchants grands distributeurs qui finalement font ce qui est possible d'être fait. D'autant plus que ce qui est intéressant, c'est que sur les 20 dernières années, effectivement, on considérait que ce soit Leclerc, Carrefour ou Rochon comme les grands méchants et qu'on voit maintenant apparaître une bascule vers, non, finalement, le nouveau prédateur, c'est Amazon. Et donc, on a un report de… Finalement, une sympathie presque retrouvée parce qu'on se rend compte que, mine de rien, ce sont des acteurs français, ces grands acteurs de la distribution qui sont aussi maintenant… qui doivent faire face aux difficultés qu'avaient auparavant les petits commerçants quand ils sont arrivés eux-mêmes dans les années 60-70. Il se trouve, mine de rien, que les zones sont extrêmement fréquentées par les consommateurs, ce qui nous laisse dire que, bon, il y a un gap, on va dire, entre l'intention et le comportement. C'est un phénomène classique quand vous demandez à des gens « Qu'est-ce que vous pensez des grands distributeurs ? » « Ah oui, mais ce n'est pas bien. » Ils détruisent l'économie locale, mais en même temps, les personnes vont y acheter. Donc, on est vraiment sur ce principe d'écart entre l'intention et le comportement effectif. J'ai l'impression qu'on assiste aussi à une bascule, on parlait de Michel-Édouard Leclerc tout à l'heure, en termes de dirigeants de grands groupes de distribution vis-à-vis justement de la politique culturelle. Je pense par exemple à une personnalité comme Alexandre Bompard, qui est à la tête de Carrefour, qui est quelqu'un qui vient à la fois du monde des médias, mais aussi du monde de la culture, parce qu'il a dirigé la FNAC par le passé. Est-ce que l'arrivée de personnalités ou l'émergence de personnalités de ce type-là dans ce secteur est un indicateur de la place aussi que peut prendre la culture dans le monde des hyper et des supermarchés ? Forcément, ça a toujours un impact. Le dirigeant et la vision du dirigeant a toujours un impact. On reprend Michel-Édouard Leclerc, qui a fait des études politiques, en tout cas sciences économiques et politiques. On voit bien que ça se reflète à travers sa manière de gérer le groupement, puisqu'il connaît les us et coutumes de la politique, il comprend le fonctionnement du système économique, et on voit bien qu'il en joue, et qu'à chaque fois, il va essayer de contrer le système. Et forcément, le dirigeant va avoir un impact. Voilà, vous citez Alexandre Bompard, c'est sûr que ça a une influence. Il y a une différence fondamentale entre ce qu'on appelle le commerce intégré et le commerce associé. Donc, le commerce intégré, c'est Auchan, Carrefour, Casino. Donc, ce sont des groupes où les décisions sont prises par le siège et le flux de marchandises est poussé vers les magasins. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le siège qui détermine l'assortiment de produits et on va dire qu'il y a peu de marge de manœuvre pour les chefs de produits dans les rayons pour faire les choix. En revanche, dans le commerce associé, qui est une forme qui donne la possibilité à des entrepreneurs, puisqu'on prend le cas de Leclerc, Système U ou Intermarché, et qui sont dans le système du commerce associé, ce sont des regroupements de détaillants indépendants. Donc, chaque adhérent a des marges de manœuvre pour choisir les produits qu'ils souhaitent avoir dans leur magasin. Donc, on voit forcément à travers ça que des enseignes comme Leclerc, Système U ou Intermarché auront la capacité de faire les choix en fonction de la zone de chalandise, en fonction de ce que souhaitent avoir les consommateurs des environs, et il y a une plus grande marge de manœuvre et de liberté qui est donnée. Ce qui explique également pourquoi Michel-Édouard Leclerc a pu mettre en place les Leclerc loisirs de cette manière-là, parce qu'en fait, l'investissement financier est fait par l'adhérent, et la capacité à agir rapidement, elle est liée à la force financière de chaque adhérent. Michel-Édouard Leclerc, c'est le capitaine qui donne la direction, après libre à chaque adhérent de faire les choix qu'il souhaite, mais forcément, ça veut dire aussi plus d'agilité de leur côté et une capacité d'adaptation plus forte. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est ce qui explique aussi qu'en termes de choix des types de produits, on est beaucoup plus fin, c'est une micro-segmentation qui est beaucoup plus fin dans la capacité à répondre aux besoins des consommateurs. Sur le cas du livre, précisément, qui est un des principaux points de crispation en ce moment, j'ai demandé son avis à un autre universitaire spécialiste de ces questions, Vincent Chabot. Il est sociologue, maître de conférence à l'Université Paris-Descartes. Il a signé cette année le livre Éloge du magasin, c'est paru chez Gallimard dans la collection Le Débat. Je lui ai demandé quel intérêt, selon lui, avait les grandes enseignes de la distribution à proposer de la culture et surtout des livres dans leur rayon. Il y a plusieurs intérêts de différentes natures, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt d'abord culturel, c'est-à-dire que sur ces espaces-là, sur ce qu'on appelle un peu les zones périurbaines où elles sont implantées, les grandes surfaces approvisionnent les consommateurs qui sont parfois domiciliés, loin des librairies, des disquaires, s'il en reste encore un peu aujourd'hui, ou des différentes entreprises, différents commerces culturels. Donc, il joue un rôle, effectivement, pour le livre, par exemple, vous avez certains secteurs éditoriaux qui sont très dynamiques dans les hypermarchés. Alors, la littérature d'évasion, les cahiers parascolaires, la jeunesse, le livre de poche, par exemple, voilà. Et puis, il y a un rôle symbolique, c'est-à-dire que, finalement, on améliore son image culturelle, effectivement, en distribuant des biens culturels qui ont une valeur symbolique importante. J'ajoute aussi qu'il y a une autre raison économique, c'est que, juste pour le livre, uniquement, vous savez que le livre est régulé en France par la loi Langue, le livre neuf, le prix du livre neuf. Et, bon, les éditeurs fixent le prix et la remise pour le détaillant tourne autour de 30 à 40 %. Et dans un supermarché, dans un hypermarché, vous avez, en vendant du livre, la certitude de vendre un bien avec une marge d'un niveau substantiel, ce qui n'est pas le cas pour les autres produits non alimentaires dans ces surfaces-là. Donc, un rôle économique et puis un rôle aussi symbolique pour l'image de l'entreprise. Est-ce qu'on a une idée du volume de produits culturels qui sont vendus chaque année dans ces grandes surfaces ? Peut-être, en se concentrant sur un produit en particulier, je pense aux livres. Est-ce qu'on a une idée du nombre de livres qui sont vendus, de la quantité que ça représente ? Alors, il y a deux types de grandes surfaces. Il y a les grandes surfaces alimentaires, avec notamment les espaces culturels Leclerc, qui jouent un rôle majeur pour l'économie du livre. Et les grandes surfaces alimentaires, donc les hypermarchés, les supermarchés, les espaces culturels Leclerc, ont une part de marché sur le marché du livre de 18 %, ce qui n'est pas rien, de 18 à 19 %. Elle décline depuis une dizaine d'années, mais elle tourne autour de 18 à 19 %. J'ajoute aussi, dans ces espaces culturels Leclerc, vous avez, ce n'est pas seulement un rôle d'approvisionnement, il y a un rôle d'animation culturelle, il y a des signatures d'organiser, parfois des conférences, qui se rapprochent effectivement d'une grande FNAC de centre-ville. Donc ça, c'était les grandes surfaces alimentaires. Et puis, vous avez les grandes surfaces spécialisées, la FNAC, plutôt localisées en centre-ville. Donc on est, la FNAC vendu livre depuis 1974. Et puis, vous avez aussi, en périphérie, Cultura, des grands magasins culturels, multiproduits, avec là aussi un rôle d'approvisionnement et un rôle d'animation culturelle. D'autres produits également, le loisir décoratif, etc. Ce sont des magasins qui marchent plutôt bien. L'une des bases sur lesquelles on a tendance à opposer la librairie traditionnelle, si on reste sur l'exemple du livre, à la grande surface ou à l'hypermarché et même au centre culturel Leclerc, pour aller jusqu'à cet exemple-là. L'une des bases sur lesquelles on a tendance à les opposer, c'est le rôle de curation qu'aurait un libraire qui va faire sa sélection, ses mises en avant, qui aura lu les livres, qu'a priori ne ferait pas cette grande surface. Je me demande dans quelle mesure c'est si vrai que ça. L'offre est peut-être un peu plus commerciale que dans une librairie indépendante. C'est-à-dire que l'édition indépendante, l'édition, on va dire, la littérature de réflexion, il n'y a aucun mépris dans mon propos, mais effectivement, on va retrouver les bonnes ventes dans les grandes surfaces alimentaires. On va retrouver les bonnes ventes. Ce qui nous fait dire finalement que le libraire de centre-ville va être peut-être un curateur, vous avez raison, et la grande surface de périphérie va être un amplificateur. Donc, ils ont quand même un rôle important sur le marché de l'édition. Vous ne verrez aucun éditeur, même les plus snob, mépriser ces surfaces-là. C'est-à-dire que je prends aussi l'exemple de François Zir qui aujourd'hui a beaucoup de difficultés. Pendant très longtemps, François Zir a été un acteur très important sur le marché du livre. 4 millions de Français ont été abonnés à François Zir avec ce club de livres auquel on était abonnés contre des réductions sur des livres quasiment neufs. Et là aussi, les éditeurs étaient effectivement très satisfaits de vendre des sessions de droit, de faire des sessions de droit à François Zir. Donc, pour moi, tous ces acteurs-là ont joué un rôle et jouent toujours un rôle comme les espaces culturels dans la démocratisation de l'accès au livre. Leur rôle est certain. Est-ce qu'il y a toujours eu traditionnellement cette opposition qu'on voit très vive là en ce moment entre la librairie indépendante de quartier et la grande surface ? Ou est-ce qu'à une certaine époque où peut-être on vendait aussi plus de biens culturels ou le secteur culturel se portait un peu mieux, ça ne posait pas autant débat qu'aujourd'hui ? Après 15 années de travaux scientifiques sur le commerce du livre, moi, je considère plutôt que les grandes surfaces alimentaires et y compris les espaces culturels Leclerc, finalement, sont complémentaires aux librairies de centre-ville. Voilà. L'offre est un peu différente, je vous l'ai dit. Le rôle est un peu différent également entre le curateur et l'amplificateur. Et puis, je crois aussi vraiment en 2000, le commerce du livre en ligne ne pesait rien. Aujourd'hui, il pèse 21 % du marché. Donc, on est passé d'un univers à un autre et pour moi, les zones de charlandisme ne sont pas les mêmes aussi entre les grandes surfaces alimentaires et les librairies. Je crois qu'aujourd'hui, le vrai défi et le vrai concurrent fort, évidemment, de la librairie comme de la grande surface, c'est les plateformes et Amazon en particulier qui pèsent effectivement. Bon, le commerce en ligne en général, c'est 21 % du marché pour le livre avec des secteurs qui ne pèsent pas lourd en ligne, la littérature, la jeunesse, les beaux livres, mais d'autres secteurs, les essais, les sciences humaines, pour lesquelles Amazon constitue un canal de diffusion très important. Les libraires ont été souvent taxés de ringardistes par rapport à la technologie. Ils ont été les derniers commerces de proximité à s'informatiser dans les années 80-90. Bon, ça, c'est vrai. Mais bien avant le premier confinement, dans l'ancien monde, déjà, des portails, il y a eu quelques expériences ratées comme 1 000 et 1 libraires, mais il y a eu des portails qui vous permettent de voir les stocks des libraires de votre quartier, de réserver des livres et finalement, de connaître le stock de vos libraires pour aller le chercher en magasin. Donc, l'enjeu, ce n'est pas de se transformer en Amazon, c'est effectivement, pour les librairies, d'augmenter le trafic en magasin grâce à ces portails-là et à ces moyens technologiques. Alors aujourd'hui, évidemment, ils sont en plein essor, ces moyens-là, et on voit quand même malgré tout qu'un tiers, je crois, même beaucoup plus, quasiment la moitié des librairies offrent ces services numériques qui sont effectivement devenus incontournables. Mais je rajoute une chose, un libraire ne devient pas libraire pour faire du click-on-collect, c'est-à-dire que, premièrement, le click-on-collect ne compense pas la perte des ventes socialisées et puis la librairie, c'est le conseil, c'est l'échange, c'est la relation et finalement, ces services numériques qui sont aujourd'hui incontournables sont un peu en décalage avec l'idéal de métier de ces professions-là. Et on notera que le click-on-collect n'est pas sans rappeler la pratique très en vogue du drive, qui pour le coup était jusqu'ici l'apanage de la grande distribution. Merci à Sandrine Icepan et Vincent Chabot pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Geoffrey Pouich. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501